Ils perdent le contrôle de leur Tesla et finissent à l'eau. Un sauna flottant leur vient en aide dans le Fjord d'Oslo. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Deux automobilistes ont été secourus par un sauna flottant dans le Fjord de la capitale norvégienne après avoir perdu le contrôle de leur véhicule qu'ils pensaient en mode stationnement. Ils se seraient retrouvés à l'eau après que le conducteur ait malencontreusement appuyé sur la pédale d'accélération. Non mais sans déconner, comment on pète aussi pète ? C'est incroyable ! Bon, au moins ils accusent pas la voiture. Ça va, ils sont honnêtes. Quand la voiture a fini dans l'eau, deux personnes étaient apparemment à l'intérieur, écrit la police d'Oslo. Le Fjord d'Oslo compte plusieurs sauts d'un flottant offert à la location certains mobiles et motorisés. Sur une vidéo filmée par des témoins, on voit les deux occupants de la voiture se réfugier sur le toit avant que le véhicule ne coule. J'ai mis plein de gaz dans la direction des personnes qui se hissèrent hors de la voiture, a confié le skipper. Oh là là, la gueule, putain. On est arrivé juste au moment où la voiture a coulé avec l'aide de deux autres. On les a repêchés. Il y a une pub qui s'est lancée, c'est insupportable, le parisien. Ils ont pu se réchauffer dans le sauna. Ah bah oui, du coup, ils ont pu se réchauffer dans le sauna, oui. C'est vrai, ça c'est pas mal. Sur un officier de police cité par les médias, les deux occupants sont indemnes. La police a dit ne pas connaître à ce stade les raisons pour lesquelles la Tesla s'est retrouvée dans l'eau. Toujours selon VG, son conducteur a déclaré qu'il pensait que la voiture était en motionnement sur un quai en bord de Fjord quand il a pu s'appeler l'accélération. Bah oui, en même temps, quand accélère, oui, la voiture avance, du coup. Bref, je pense que là, la voiture est foutue, du coup. Je pense que là, il va pouvoir la mettre à la casse. La voiture doit être... Enfin, la batterie aussi doit être complètement noyée. Parce que là, bon, les Tesla, ok, c'est étanche, mais jusqu'à un certain point quand même. Quand la voiture est totalement immergée dans l'eau, bon, au bout d'un moment, il n'y a plus aucun espoir, quoi. Bref, c'est pas très malin quand même. Que pensez-vous de cette histoire rocambolesque ?